Et salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va vous faire un... Je vais vous faire une petite analyse sur Antsama. Antsama qui est actuellement deuxième du ladder, qui joue Adekari. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui se plaignent, qui disent que Adekari c'est un rôle de merde. Et une fois de plus, Ants nous prouve que la méta, on s'en bat les couilles. Parce qu'il arrive à... Déjà il a enchaîné, je sais pas combien de victoires, mais genre 12 victoires d'affilée en challenger. Et il est actuellement deuxième du ladder, avec un très très bon win rate, à savoir 62%. Et donc voilà, c'est assez respectable de sa part, et je vais vous faire une petite analyse du coup de lui, et notamment sur Jin, vu que j'ai vu qu'il a joué principalement Jin et Ash. Et Jin c'est un des meilleurs persos ADC du moment, donc il fallait que je vous fasse une analyse là-dessus. Du coup je vous le dis à tout à l'heure, ciao. Ok, du coup on se retrouve in-game avec Ants qui joue donc son fameux Jin. Avec Niski en face, Niski en face qui joue Oriana. Et donc il joue Jin, donc on va voir en lieu de starter, il start avec ses boots. Donc là il joue dans un match-up, alors je pense que c'est lié à son match-up, mais il joue contre Iraya Pike. Et Iraya en gros tu veux esquiver son E, sinon tu te fais péter la gueule. Donc la mobilité c'est très fort contre, et Pike c'est pareil, Pike il peut soit E, soit Q, et ça, ça se fait esquiver par la mobilité, donc c'est pour ça je pense qu'il fait mobilité first. Donc voilà, je vais montrer les items et les runes. En termes de runes, il joue Fleet Footwork, donc à part moi il joue Fleet. La plupart des Jin jouent Dark Harvest, vous savez, pour pouvoir stack sur les kills, etc. Bon il préfère jouer Fleet, mais après là je pense que c'est lié à son match-up, je sais pas s'il fait ça à chaque fois. Bon c'est grand pour le match-up, vous voyez, pour jouer la mobilité, là il joue sa mobilité à fond. Après en soft mine pour la mana, ça pour le lifesteal, ça pour démonter les tanks, bon ça c'est très classique, ce patch de gauche, et à droite il prend célérité pour les bonus mountain speed, donc là il prend plus des procs MS de partout, et Nimbus Clock pour avoir encore une fois des bonus mountain speed sur ses sorts de racketeurs, donc on va voir comment est-ce qu'il joue sa lane, ils commencent à les zoner dès le malin, après ils leur font comprendre qu'ils n'ont pas peur d'eux. Il faut savoir que ça joue Iraya Pike en face, c'est pour ça que je vous ai montré le replay, je pense que c'est peut-être marrant, on va voir. Ok, ça part déjà sur l'esquive d'Iraya, c'est à l'époque, Sanjay Midlife. Il n'a pas loupé de CS encore, et là vous voyez les zones, il se met vraiment full distance des ranges adverses, il a perdu un at-beer là je crois. Il en a perdu un, on se mettra le well de lui. On voit qu'ils zonnent énormément leur adversaire. On match-up, on prend son cul level 1, je pense qu'il a pris son z. Hop, ça me met un petit Q sur Iraya, elle devrait mourir du Thresh. Ouais, première part le Thresh. Par contre il y a Graves qui arrive en counter-gang derrière, en gang tout simplement. On va voir s'il arrive à survivre, il flash vers le bas. Z discutable de la part de hant. Et là je pense qu'il devrait faire tomber le Graves, non ? Donc ça va Pyke, ouais je pense que Pyke va mourir. Pyke il flash, et Pyke il tombe. Du coup ça récupère 1,01 pour le Jean. Après il a essayé de random toucher, je pense qu'il avait visé le bush ici. Mais euh... Ouais, il a jusqu'au tout droit, mais attention il avait trop vie, il n'a pas plus back. Là il va essayer de shove la voix, il va se casser. Il sait qu'il y a après son E, donc il n'a pas de dash encore. Ah, prend ce sbire, l'acide avec le dad, et bim, il reset. Combien de golds et l'effet ? 1010. On va voir ce qu'il va acheter. Il pourrait finir directement ses boots plus 3, pour avoir plein de mobilité et être vraiment chiant. Il fait un petit épilogue, moi c'est ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce qu'il va faire. Un mois qui veut faire 3 épilogue. Ok, donc il fait double épilogue, plus attack speed. Donc on part sur du full DPS à la part du Jean. Et ça repart directement en bot side, je vais accélérer le temps de qu'il y a une bot. Hop, donc il vient, il voit que ça a lane, il est en train de slowpush, et il part directement pour punir la Erya. Ça, il faut vraiment abuse du match-up, parce qu'on joue Erya, je vais se mêler. Après, il faut connaître les sorts en face, c'est avec un Jax par exemple, je ne pense pas qu'il fasse ça comme ça. Mais vu qu'il s'éveille, il a plus de mon en speed, il n'hésite pas. Et là, il essaie d'abuse aussi d'Erya en face, parce qu'on a Erya et Erya en face, donc il veut les perdre à pressur. Tout en faisant gaffe, de ne pas se faire contre par le Graves. Là, son seul but, c'est pas de mourir par le Graves, parce qu'il sait qu'on a 2 minutes de cure, ils vont les acquitter. Donc là, ils ont un slowpush, il veut juste les préparer avant que la wave connecte toujours. Parce que s'il tue un mec, là, il va perdre toute la wave, donc il va être obligé de game. Passer un sit. On va peut-être essayer de faire un kill sur le back, même sur l'escape, parce qu'on ne sait pas où les Graves. La quatrième chose, ça n'est rien. La Graves, c'est top. Du coup, là, ils ont l'information qu'ils peuvent juste aller leur péter la gueule, vu que Graves n'est pas là. Ça fait un kill. Et là, ça z, mais normalement, il devrait crever, je pense. Ouais, plutôt que du Thresh. Viens en récupérer son Z. Oula ! Par contre, moi, Irelia qui arrive à faire peut-être un double kill, non ? Oh, c'est tellement close. Ok, ça fait double kill des deux côtés, du coup, mais Irelia qui récupère 2 kills là-dessus. Et donc, il finit sa dague l'enclé. Et va retourner botte. Je vais accélérer tout ça. Et là, il retourne botte. Et par contre, là-bas, il repouche vers vous. Donc, ça veut dire que là, c'était pas très lourde pour l'Irelia. Bon, de toute façon, il n'avait pas le choix, c'était le curieux. Parce que là, il va se retrouver Freeze, probablement. Bon, de toute façon, il ne prend pas Freeze longtemps, mais... Hop, il est ce qu'il veut. Il prend le retour de la grenade. On a les deux supports des deux côtés qui rôlent. Enfin, est-ce qu'il reste à esquivé ? Non. Il y a une plante d'ailleurs pour essayer de dessiner et de s'échapper. Il prend la lanterne et survit. Putain, c'était vraiment close. Je ne sais pas si on va pouvoir prendre... Il va peut-être essayer de prendre la plante pour survivre. Il n'a pas envie de back. En plus, on jungle est autour. Il met une auto, il serait gêné avec le flit. Ils n'ont pas encore l'info que c'est agé, là. Ouh, il s'est fait stun. Et son heal pour s'en sortir. Il se cache et sur la tour. Oh là là, c'est tellement close. Il récupère son kill là-dessus. Il devrait push là-bas, quand même. C'est vraiment essayer ce qu'il vient de faire, quand même. Après, il la bait avec son heal, mais... Il n'a pas peur. Ok, il doit push là-next, récupérer son 6, c'est back. Je trouve une gold il a. S 1200. Hop. Même grid une plate. Ça prend un terrain, ça. Ok, donc là, ça part sur 1400 gold. Qu'est-ce qu'il nous a acheté, du coup ? Il fait son life-steal, et c'est bot plus 3. Bot plus 3 qui, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment capable qu'on traîner la pike. Je ne sais pas s'il n'aurait pas dû l'acheter plus tôt. Parce qu'il a failli crever une fois, puis la première fois qu'il est mort, je ne pense pas que ce serait moi qui est mobilisé. Et là, du coup, il utilise sa prio pour aller top. Ça part vraiment faire un gank top aussi, en réalité. Il va essayer d'enlever un pike. Ah oui, ça fait un flash-in, très offensif. You, auto, non. Parfait, donc il récupère un kill là-dessus. Par contre, il n'y a rien de bien, donc il faut faire gaffe. Il utilise son air. Malheureusement, je suis réel de la morte. Du coup, ça fait un swap un peu forcé, où il finit sur le top side. Et là, quand ça, je vais les fight. Et ça fight, il bouge directement. Comment est-ce qu'il va nous jouer ça ? Il va sûrement tuer là, on y en a rien, je pense. Il n'a pas réussi à la finir. Il skie the god. Et là, par contre, une petite auto sur la sura. Bim. Et là, il est super bien. Il est en 5-1-3, il est déjà présent sur 8 kills. À 9 minutes 50. Donc, c'est un ADC qui est déjà présent sur 8 kills. Très belle rotation de sa part, en tout cas. Tu vois, il n'hésite pas. Il a fait ses modes plus 3, il a beaucoup de mobilité. Il n'hésite pas à partir top directement, alors que c'est un ADC, parce qu'il a vu qu'il y avait un truc top. Sans s'assurer sur l'occu, de manière générale, genre, tu veux juste un petit peu forcer partout et si tu es meilleur que tes adversaires, c'est beaucoup de mécanique, en fait. Si tu es meilleur que ton adversaire, forcément, tu vas faire un petit top play. Si tu cancels pas d'auto, tu fais bien tes spells, tu te positionnes bien, il suffit de forcer en boucle les fights et vu que tu joues mieux, tu vas gagner. Ok, donc là, il finit du coup son item, son Eclipse. Il finit son Eclipse. L'Eclipse qui s'est fait nerf d'ailleurs sur le dernier patch, mais qui reste très fort, qui reste très strong dans la méta. Et là, il va retourner top directement. Je vois que là, Akali, winner side. Akali, qui joue TP Gnade d'ailleurs. Donc là, il respecte, vous voyez, il n'y a pas trop de vision sur le Graves, pas de vision sur le Shura. Il n'hésite pas de full push, il attend juste son jungle, parce que son jungle et son support, ils jouent ensemble, ils mettent la vision. et le temps qu'il retourne top, lui, il attend, il a beau avoir 5-1, il n'est pas là en mode, il fera un 4, je le touche et il a éclaté sous le recours. Et maintenant que son Trèche est autour de lui, il commence à jouer. Voilà, ça a éclaté, il fait son air, toucher, retoucher, on s'est script. Ok, ça commence à servir de la prise sur le top. Est-ce qu'il va jouer le... Il a voulu grid la plate, il a vu Pyke avec son spear lancer la plate. Non, je repasserai. Ok, ça récupère la plate, ça part directement au cover l'airan. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas le temps de mettre le tour. Il va rester mid, il va commencer après sur la tower, on ne retrouve rien là, ça me semble un peu compliqué. Ok, il faudra qu'il fight. Il faudra qu'on a marre de la game. Et là, ça va, j'ai la tour, il y a l'hérald. Ils ont dû poser un peu plus tard, pour contre. Du coup, je le rappelle que quand tu poses l'hérald directement, tu peux prendre que 2-3 plates, et après, en fait, quand tu pètes des plaques, la tour est beaucoup plus résistante. Du coup, il vaut mieux, d'abord, tu pètes 2-3 plaques, ensuite, tu mets l'hérald, parce que l'hérald tape en déga brut, ou je t'en fous, la restance de l'autre. Il y a l'arrivation avec son flash. Et là, il retourne avec son air. Elle ne va pas les avoir, malheureusement. Et ça retourne prendre la mitrio contre la Oriana. Il y a Niski qui ne lâche rien. C'est comme une gole, il y a. Ok, bon, il a one-shot son item crit. Comment ça s'appelle déjà en français, ça ? Percepteur, il a one-shot son Percepteur. C'est vraiment pour ça que Jin est OP. Il a un paveling qui est trop trop fort, en fait. Il a des équipements qui sont... qui synergissent super bien sur son champion. Du coup, pour moi, c'est un des meilleurs champions du jeu, actuellement, Jin. Avec peut-être Samira. Mais vu qu'elle est tout le temps ban, pour moi, c'est Jin le meilleur, parce que Samira est tout le temps ban, mais pas jouable. Ok, ça prend les petits cordons avec sa prio. Essayez de prendre la wave. Ok. Surtout, dans une situation où il est assez bloqué, parce qu'il se reçoit contre Oriana, il a du mal à avancer. Heureusement que c'est immédiat. Il a pris le dash de Pyke avec son Z. Je ne sais pas si vous avez vu. Il n'a pas visé le Pyke, il va viser tout en bas. Pyke qui fait un bon catch. Peut-être qu'il a fallu up avec son Z. Il n'y a pas son nom. Ok. Pour le moment, tu fais un petit qu'il se belle. Vous voyez, en termes de rotation et de macro, pour l'instant, il ne fait pas trop d'ailleurs. À part le concept du tu vas bot, après 14 minutes, tu laisses min'infini. Le seul truc qui est un peu complexe à comprendre pour vous, je pense que c'est sa rotation qui la fait top, qui est un peu particulière. Mais le reste, ça s'écule. Là, il va essayer de ganker bot directement à Irelia. En fait, quand tu as la mid-prio, tu pushes mid, tu bouges direct sur les sides, soit bot, soit top. Putain, Irelia, qui fait du 4-7, qui a démonté ce flag-game. Elle a mis trois autos sur l'ultime. Après, il était confiant, il s'est dit, bon, on est quatre, j'ai emmène l'équipe, c'est tout, je ne meurs pas, mais apparemment, il n'y a rien sans mal écout. Bon. T'es une terreur de sa part, du coup. Ok, donc là, on voit qu'il respawn. Il nous refait une dague. Il a juste full l'étalité de son gène. Qu'est-ce qu'il va nous faire, du coup ? Il fait son outil directement. Il va juste péter la Fura avec son... Avec sa prio, il retourne les mid. Du coup, il perd de la mid-prio là-dessus, donc c'était pas très bien joué par pas. Je reprends un kill sur un mec qui fait du 0,8 pour perdre beaucoup d'HP sur la tour, c'est pas grave. Par contre, là-dessus, ça récupère le pack, ça va tue Auriana. Bon, il s'amuse, qui se connaissent, Niski et Ernst. De toute façon, le chat, le tout le monde se prenait. Dans la fin, qu'il y a 25 stacks sur son mid-joys. Ok. J'ai fait un heal pour essayer de sauver Sèj, je sais où tu es correct, je pense. Enfin, Thresh qui s'amuse de KS. J'ai besoin de gold. Il a bien eu les son auto pour avoir la site. Thresh est imité le même mot. Il joue très bien avec la lanterne, je me demande s'il est pas en duo avec son Thresh. Si le Thresh, c'est juste à votre Thresh. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes une duo botlane, quand vous jouez Thresh, vous êtes censé le jeu comme ça. Le Thresh est censé être derrière, pendant que le mid prend la prio, tu mets juste une lanterne. Et comme ça, il peut jouer très offensivement. Enfin, par exemple, Jin, ça peut lui permettre d'avancer, de zoner la Oriana, de le mettre comme le tout, etc. Et s'il se fait all-in, il prend la lanterne directe. C'est un jeu de la part de Fura, mais malheureusement, elle a pas d'item. C'est aussi directement. Il a réussi à la site le Pyke. On voit qu'il est actuellement en 13-2 du coup. 13-270 CS. Ça botte directement, on s'est connecté sur l'arrière. Et ça reprend la mi-prio, hein, c'est toujours les bases. Ils ont pas réussi à valider, en fait, ils font que de fight dans cette team. Du coup, il y a pas beaucoup de règles. Il y a un drake à 1, alors qu'on a 20 000 de jeu. C'est pour ça que la game dure un petit moment. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de kills, beaucoup de gold, beaucoup d'items. Est-ce qu'il va pouvoir rajouter son item à 3300 ? Il peut. Il va acheter le mou et il refait une dague. Donc, je pense qu'il va chercher le manteau de la nuit, là. Ok. Donc là, il va repartir mi-prio directement pour prendre la prio. Parfait. Je suis auto. Et là, je pense qu'ils vont commencer à jouer topside. Ok, en fait, il y a le drake. Donc, à voir s'ils vont vouloir jouer le Nash ou le drake. Par contre, il commence à partir un peu deep. Ok, il y en a qui se fait cache par le trash, qui l'aurait tombé là-dessus. Je pense pas qu'il va cramer son flash, là. Non, il n'aurait pas cramé son flash. Il y a pas besoin de toute façon. Après, ça, c'est une logique. Il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. Il y en a qui sont très offensifs avec leur flash. Genre, je pense à Caps, par exemple. Il y a d'autres fakers, tu vois. Enfin, ça, c'est connu. C'est un peu le faker qui fait que des flashings et qui joue ultra mécanique. Et il y a d'autres pas qui jouent très passifs, qui ne veut jamais flashings. Du coup, c'est très particulier de savoir est-ce que c'est warf d'utiliser un flash pour faire un kill ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, utiliser un flash pour tuer un mec, quand vous êtes fed, genre si vous avez 9-0, 10-0 ou pas, est-ce que c'est rentable ? Moi, je pense que quand t'es fed, c'est de la merde. Mais quand t'es equal, genre si t'as 0-0 ou 2-2 ou 3-3, il y a certains joueurs qui le mettraient et d'autres ne le feront jamais, en fait. Je pense à deux pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est warf. C'est une question de point de vue, de toute façon. Je pense que personne n'a raison là-dessus. Ça peut être intéressant de voir ce que les gens pensent à ce qu'il y a là. Attention, il faut juste déballer la game. Il faut juste refaire, en fait. 13 cas d'avance. Ça me fait rien, Niski et Hans, à chaque fois qu'il le voit, il me l'a péter la gueule. J'allais dire, il va mourir avec ses carnets, mais non, il ne verra même pas. Ok, donc là, ça va récupérer les inhibiteurs. Ça va récupérer les inhibiteurs. Je pense qu'il va acheter son... son manteau de la nuit. Il aura les gold. Il y a les gold pour son manteau. Il va acheter une petite ping quand même. Alors, elle va revenir. Est-ce qu'ils vont jouer les objectifs un jour ou... Putain, mais ça re-kill, hein. C'est quoi ce game de fou ? Tu vois qu'ils s'amusent, les deux. Niski et Hans, ils s'amusent depuis tout à l'heure. Ça se voit. Enfin, Hans... Niski, je ne sais pas. En tout cas, Hans, il s'amusent bien. Ok, là, ça part sur un poche final. Je ne sais pas si on réussira à finir là-dessus. Ça me complique quand même. On prend beaucoup de dégâts là-dessus. Le problème, c'est rien. On ne peut pas y aller. Ok, il n'y a plus de problème. Ça va pas être difficile de finir ça, je pense. Après, il y a rien dans deux secondes. Ils ont très peu de sbires. Je pense qu'avec la orie, ils ne peuvent pas. Avec ce qu'on a arrière. Ça fait que troll. Bon, ça, c'est un bête classique de se cacher ici. Ça, je peux Niski là-dessus. En fait, je fais ça long de Bac, en fait, et je vais toujours rester. Ouais, il a vraiment one-shot le Bac, là, pour le coup. Est-ce qu'il a la parade ? Il joue bien avec sa ronde, là. Là, pareil, vous voyez, il reste au max range du E, qui dirait bien. Je vais croire qu'il peut se retoucher. Là, je pense qu'il devrait gagner, quand même, là-dessus. Niski qui revient dans quatre. Il y a Akali qui join la team. Est-ce qu'ils vont lui refaire le même bait ? Avec Tresh qui fait sa ronde-back. Mais il s'amuse tellement, c'est incroyable. Vous avez vu, Yon, là ? Il a récupéré la... Il y a la lanterne et il se casse à son outil pour dans le troc. What ? Ça va, Akali, qui tue tout le monde, là ? Bon, allez, il fait un air à la base. Un petit one-shot du Graves. Je pense que la game va se finir là-dessus. Bon, en tout cas, c'était une game assez troilesque. Je pense que c'est la première game que j'ai postée sur la chaîne qui est autant troilesque. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien... Les games troilesque, comme ça, vous préférez des games un petit peu plus sérieuses. Je voulais essayer de varier un petit peu, parce que souvent, je fais des games où le mec, il arrive, il arrive à l'inverse et tout. Et je vais faire une game un peu pour montrer le réel, en fait. Ce qui se passe concrètement dans la Game Challenger, c'est que c'est le Zoro, en fait. Actuellement, on a un pré-saison. Les gens s'en battent les couilles, ça joue des persos agressifs de partout, ça fait que de ce kill. Il y a pas trop de macro, c'est beaucoup de kill, beaucoup de kill. Donc, bref, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao.